Paris 5e rue Gué-Lussac. Rendez-vous à la brasserie des Ursulines avec ma soeur cadette. Des retrouvailles bien agréables autour d'un bon café. Confortablement installé, nous avions parlé d'un tas de choses et plus je la regardais s'exprimer, puis je constatais qu'elle avait beaucoup de ressemblances avec notre mère que nous venions d'évoquer, ce qui nous a amenés sur les traces de notre grand-mère. Qu'enfant espiègle que nous étions avions surnommé Koufi Koufou. Au fil de la discussion, elle s'enflamma et posa des questions sur l'histoire de la famille et en particulier celle de notre grand-mère maternelle pour laquelle elle avait une grande affection malgré le peu de temps passé avec elle. Telle une horloge a remonté le temps, nous étions animés de nos souvenirs et elle voulut en savoir plus, beaucoup plus. Je fis appel à ma mémoire qui, de fil en aiguille, me revint, soutenue par les infos que j'avais recueillies de nos anciens et que ma cadette n'avait pas connues. Je lui ai raconté comment mon mari, ma soeur aînée et moi avions effectué un voyage en voiture pour aller au Maroc en traversant l'espace de l'Espagne. Parti de Paris pour l'interminable route des vacances, nous arrivâmes à la sortie de l'agglomération de Madrid dans la direction du sud quand soudain nous fûmes interpellés par un panneau de signalisation indiquant la direction rétaffée. Ces trois syllabes résonnaient immédiatement entre ma soeur et moi. C'était bien la ville où notre grand-père maternel avait été tué en 1936 pendant la guerre. Ce nom nous était familier. Sitôt, il nous vint à l'esprit l'idée de visiter ce cimetière. Les informations obtenues nous partîmes à sa recherche. Après maintes péripéties, nous arrivâmes devant un grand portail noir soutenu par des murs très hauts. Une sorte de forteresse hostile avec une grosse chaîne fermée par un énorme cadenas qui dissuadait quiconque de rentrer. C'était inaccessible et nous étions dimanche et le dimanche en Espagne autant rester couché. Ma courageuse soeur proposa que l'on escalade la grille en nous aidant de la courte échelle. Haletantes, les jambes écorchées, les mains abîmées, les vêtements salis, nous y arrivâmes avec beaucoup de difficultés et pourtant une volonté intacte. Commença alors la visite de ce lieu impressionnant par ces caveaux énormes, ces croix surmontant toutes ces tombes, ces noms, ces dates sur les plaques de marbre dont certaines très anciennes. Nous fîmes la traversée des allées de long en large pour finir dans un recoin où nos regards furent attirés par des sortes de casiers maçonnés dans le mur sur lesquels se trouvaient des restes d'inscriptions illisibles effacées par le temps. Notre espoir de trouver un carré musulman, vu le nombre de soldats morts pour ce pays, fut vain. Hélas, rien. Ce cimetière n'était plus en activité depuis des lustres. Nous reprîmes alors notre route, bien déçue des résultats de nos recherches. « Nous y arriverons un jour à résoudre cet énigme », me dit alors ma soeur aînée pour me consoler. Ma petite soeur avait beaucoup aimé cette anecdote. Elle m'avoua que c'était très courageux de notre part. Aussi, pour lui faire plaisir, je lui ai raconté l'histoire de nos grands-parents que j'avais commencé à écrire. 1930, une année pas comme les autres. Mimoun est fils de paysans dans un village de la vallée. L'endroit était traversé par une rivière qui, curieusement, prenait sa source d'une petite montagne en amont nommée Trara. À ce jour, cette source alimente la ville de Mélia dans l'enclave sous protectorat espagnol, sur le sol marocain et, plus précisément, dans le rift oriental. Mimoun signifiait béni. Il épousa Mimoun, béni elle aussi, née dans la montagne du Gourougou. Un lieu désertique, juste bon pour les chacals. Pas de route, mais des sentiers rocailleux. Une terre aride habitée par les sauterelles. C'était la terre de leurs aïeux. Ils n'avaient que ça. Ils devaient résister à tout prix car pauvres tous les deux. C'était une époque de grande misère dans cette région. Ils arrivaient à peine à se nourrir, mais la nature faisant, ils eurent une fille Tamanan et bien plus tard un garçon Mohamed. Luttant contre la famine due à la sécheresse qui a duré plus de sept ans, Mimoun entra dans un groupe d'activistes pour l'indépendance du Rif, sur les traces de la lutte du leader rifain Abdelkrim al-Katabi. Le Maroc était partagé entre les Français et les Espagnols. Il fut arrêté et prisonnier à El Hussema. Dans sa cellule, il fit connaissance d'un opposant communiste espagnol, prisonnier politique lui aussi, mais dans le camp opposé. Une solide amitié se tissa entre eux. Celui-ci apprit à lire et à écrire, et en échange, il lui procurait un peu de nourriture que sa famille parvenait malgré tout à lui ramener. Le jugement de Pedro fut rendu. Il fut condamné à mort et allait être exécuté prochainement. Ne voulant pas être éliminé par ses bourreaux, il supplia Mimoun de mettre fin à ses jours. Celui-ci, horrifié, refusa. Quelques temps après cette triste histoire qui le laissa meurtri, ses geôliers lui firent une proposition. En échange de sa liberté, il irait en Espagne faire la guerre sous la bannière du général Franco. Là-bas, la guerre civile battait son plein. Les soldats, loin de leur famille, manquaient de tout. Une double peine. On promettait à ses volontaires forcés la prise en charge de leurs enfants et de leurs femmes par l'État dans le cas où ils venaient à mourir. Ceux-ci seraient pupilles de la nation jusqu'à leur majorité et leurs veuves toucheraient leurs soldes à vie. Un choix sans le choix s'offrait à lui. Il dut malheureusement accepter comme tant d'autres et s'enrôla dans l'armée en 1936. Mimount était venu à la sortie de prison dire adieu à son époux qui lui fit la promesse qu'il reviendrait. Ils étaient tout un bataillon à partir de Melia en bateau, puis de Malaga en direction de Madrid, la capitale, pour rejoindre la base environnante de Getafe où les batailles faisaient rage. Sans expérience, ils furent bons pour les premiers coups de canon et leurs débrouilles enterrées dans des fosses communes. Ce n'est que des années plus tard, suite à des recherches effectuées par les familles que l'on découvrit dans un cimetière proche, des petits casiers ressemblant à des boîtes aux lettres portant des noms de soldats musulmans. Il n'y eut ni sépulture ni retour au pays comme il se devait. Leurs proches ont mis des décennies à faire le deuil, et certains jamais. En 1939, la guerre civile prit fin. Le général Franco en sortit grand vainqueur. La population affaiblie par ces batailles plia encore plus sous la dictature féroce, subissant les pires sévices et ceux durant 40 ans. Quant aux victimes qui ont servi de chair à canon, les promesses faites pour leur famille ne furent pas tenues de si tôt. Ils vécurent très longtemps dans le besoin. Toutes ces veuves et orphelins, privés de leurs piliers, vécurent dans une misère noire. Mimonte avait à peine 22 ans quand elle se retrouva seule avec à sa charge deux enfants. Dans ces temps où la femme n'était guère considérée sans un homme à ses côtés, elle redoubla de vigilance et se forgea un fort caractère. Travaillant dans les champs et les fermes des colons espagnols, elle rapportait quelques graines de blé par-ci, quelques pommes de terre par-là pour faire vivre ses enfants. Toujours d'un grand courage et n'ayant peur de rien, elle repoussait les assauts des hommes qui voulaient profiter de sa précarité, croyant la tenir, et ceux qui voulaient l'épouser. Mais en aucun cas, elle n'aurait renoncé à ses gamins. Il faut savoir qu'à cette époque, lorsqu'une veuve se remariait, elle devait laisser ses enfants à la famille du mari. Mimonte lutta comme une tigresse. Elle se serait tuée pour eux. Parallèlement à cela, dans cette région du Maroc, proche des frontières algériennes, il y eut un phénomène d'exode vers ce pays colonisé par la France depuis fort longtemps. Ces migrants rifains d'origine paysanne trouvèrent du travail dans les fermes coloniales et furent appréciés pour leur sens du labeur et leur courage. L'Algérie devint l'Eldorado de l'époque. Ayant des frères et sœurs installés là-bas, Mimonte fut invitée avec ses enfants dans l'Oramie par l'un d'entre eux en visite au Maroc. Ensemble, ils partirent pour l'Algérie. Tamanan était devenue une très jolie jeune fille, ce que ne manqua pas de remarquer une tante qui avait un garçon à marier. Les discussions commencèrent entre Mimonte et son frère pendant le trajet. Il lui fit part de ce qui se disait là-bas. Le voyage fut très long, d'interminables marches épuisantes, puis le train et encore de la marche pour arriver enfin sur la ferme où vivait la tante chez qui ils allèrent directement. Après les salutations et les embrassades infinissables, un bon repas fut servi, puis on présenta le jeune homme à Tamanan. Honteuse, celle-ci s'enfuit de la pièce et partit en courant. Son oncle la trouva en larmes. Elle se calma, mais refusa catégoriquement ce mariage. « Elle est aussi têtue que sa mère, » dit-il. En effet, Tamanan avait du caractère, tout comme sa mère. On accepta sa décision, car il ne pouvait en être autrement. La tante en fut très offusquée. Par la suite, ils partirent s'installer quelque temps chez l'oncle à Mostaganem. Une nouvelle vie allait commencer pour elle. C'est à l'occasion de funérailles dans la famille qu'un certain Abdelkader aperçut la belle Tamanan, fine et élancée, portant dans ses bras le bébé d'une de ces dames qui s'occupaient des nombreux visiteurs. Il s'informa auprès de la communauté et fut ravi d'apprendre qu'il connaissait très bien son oncle, ce qui lui facilitait la tâche. Il s'empressa de demander sa main. L'oncle n'avait rien contre et accepta, après consultation de celle-ci qui baissa la tête en signe d'assentiment. Un couple venait de se créer. Le mariage eut lieu quelques mois plus tard. On dira que c'est le destin. Abdelkader était fils d'un propriétaire terrien dans le rift profond. Son père avait combattu auprès du légendaire Abdelkrim el-Katabi. Il était beau et fort, portant à merveille une moustache à la Clark Gable. Aimé et apprécié de tous pour son courage et son empathie. C'était un bon parti pour fonder une famille. Mémonte, heureuse d'avoir marié sa fille, s'en retourna chez elle avec son fils Mohamed. Elle reprit progressivement sa vie, légèrement améliorée par la petite pension qu'elle recevait enfin du gouvernement espagnol et qui commençait à faire son effet sur leur quotidien. De plus, elle avait le don de sages femmes. Sollicitées par les familles du village pour les accouchements et même les moindres bobos, elle remportait l'adhésion de tous avec ses soins à base de plantes et sa connaissance de tous les remèdes. Les médicaments étaient réservés aux riches, les remèdes grand-mère aux pauvres. Elle excellait dans ce domaine. Les visites à sa fille en Algérie étaient ponctuées par les naissances. Elle l'aidait à accoucher et devenait doublement grand-mère, car la sage-femme était considérée comme une grand-mère accueillant la vie. Elle eut beaucoup de petits-enfants de partout. Mes souvenirs de grand-mère sont très clairs dans ma mémoire. « Je la revois encore, toute de blanc vêtue, ses robes longues superposées, recouvertes d'un voile blanc légèrement brodé, attachée à la taille par une large ceinture et retenue aux épaules par des fibules en argent. Symbole de sa berbérité. » Les cheveux teints, haut et nez et tressés, venaient se croiser sur un petit foulard au-dessus du front. Elle portait des tatouages que les filles se faisaient entre elles avec des aiguilles, ainsi qu'une teinte obtenue à base de plantes. Ça faisait très mal, mais tout passait par cette torture volontaire. Elle dessinait des signes qui avaient une signification d'appartenance ethnique bien précise, un code de reconnaissance. J'admire aussi cette incroyable patience que la vie lui avait appris. Son petit plaisir et sa coquetterie, c'était de sorner les mains de Henné et de se mettre du col aux yeux. Rien de plus. On adorait écouter ces histoires, des contes où les animaux parlaient, où les hommes gentils leur emportaient toujours sur les méchants. Et les surprenantes et terrifiantes aux graisses de la forêt qui attrapaient les enfants passage, les faisaient cuire dans leur grande marmite pour les manger. C'était de merveilleux moments. Elle s'asseyait toujours en tailleur sur une peau de mouton, devant une petite table basse ronde en bois sur laquelle était posée l'assiette en terre cuite qui contenait son repas. Elle mangeait avec grâce et sérénité, prenant son temps pour bien mâcher ses aliments, souvent composés de poissons, de pommes de terre ou de purées de pois cassés, agrémentés d'huile d'olive ou d'un piment, et d'un pain maison, mi-seigle, mi-blé, à l'odeur tellement irrésistible qu'à peine sorti du four, nous nous jetions dessus. Pour achever son repas, un verre de thé à la menthe était indispensable. Après cela, elle balançait son corps sur le côté, attrapant un coussin et plongeant dans une petite sieste, pour elle, primordiale, ce qui favorisait son bien-être. Si quelqu'un de nous se trouvait à ses côtés, elle le réquisitionnait pour lui fouiller les cheveux à la recherche de poux, prétexte pour se faire toucher la tête. Un grand plaisir pour elle qui la faisait s'endormir. Parfois, elle ronflait et nous lui répondions par des sifflements pour nous amuser. Hannah était très ridée par des années d'exposition au soleil. On aimait lui tirer sur les joues pour faire apparaître ses lignes blanches. Elle en riait aussi et nous faisait des grimaces avec son air d'indienne qu'on avait vue dans un western en France. Car ces moments passaient auprès d'elle, c'était pendant nos vacances d'été au Maroc. Des vacances magiques pour des citadins découvrant la campagne. Le retour en France était à chaque fois un déchirement pour nous. Nous étions impatients de revenir. Nos parents suivaient de près les événements en Espagne et c'est ainsi que nous imprime la mort du dictateur El Caodio en 1975. L'Espagne prit une grande respiration. Fin de la dictature. La démocratie s'installa doucement ainsi que la confiance et l'espoir pour des jours meilleurs. Le pays émergea d'une longue nuit noire et fut pris d'une grande frénésie. L'économie explosa, les fonds étrangers arrivèrent de toutes parts et le tourisme fit un grand boom. C'est la destination la plus prisée du moment. L'essor, la réussite et la liberté méritée étaient enfin au rendez-vous. Les retombées furent heureuses pour les veuves malgré le retard pris. Sa pension lui rendit la vie douce. Elle lui permit aussi d'aider son fils Mohamed qui avait plusieurs enfants. À l'époque, la contraception n'existait pas. Hannah, comme ses petits-enfants l'a nommée, avait pris sa revanche sur ses malheurs, entourée de sa famille. Le passé plein de larmes, les privations, la tristesse avaient fait place à la joie, le bonheur et la bonne santé. Une longue vie a savouré la sérénité auprès des siens. Puis, elle partit un matin comme un papillon. À la fin de mon récit, ma sœur cadette resta un bon moment troublée. Reconnaissante, elle se leva, me sera très fort dans ses bras en me remerciant, m'embrassa chaleureusement, heureuse de mieux découvrir sa grand-mère préférée dont elle n'avait que des petits bouts de mémoire. Maintenant, elle savait pourquoi elle portait une telle admiration pour cette femme charismatique et exceptionnelle que fut Mémoute. Surprise et encouragée par le bonheur perçu dans le regard de ma sœur, je pris la décision de continuer la narration qui fera la suite de notre histoire à partir de Tamalant et Abdelkader. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada